Bonjour, bienvenue dans les procédures de vote. On va regarder les différentes façons de voter. Donc, on a, en effet, juste pour vous montrer, on a sept différentes méthodes pour apprendre cette année. Donc, ça c'est qu'est-ce qu'on nous demande de vous enseigner. C'est sûr qu'on a beaucoup plus d'autres méthodes. On peut combiner les différentes méthodes. Il y a peut-être d'autres façons de voter, mais ici, l'important, c'est d'apprendre ces sept-là. Donc, le premier, c'est le scrutin à la majorité. Donc, premièrement, si on regarde la quantité ou le candidat qui détient plus que la moitié des votes, on appelle ça majorité absolue. C'est lui qui l'emporte. Chaque personne, on peut seulement voter pour une fois. Si c'est égalité, il faut procéder à de nouvelles élections. Donc, on recommence ou on utilise une autre façon de voter. Peut-être plaire à une grande partie de l'électorale. Imagine si on a 100 personnes et puis 51 personnes qui votent pour la première personne et le reste vote pour la deuxième personne. Mais il y a une grande partie, 49 personnes qui n'est pas content à cause qu'il a gagné juste par une seule vote. Donc, c'est pour ça que ça peut être des plaies pour une grande partie des gens. Si on regarde l'exemple ici, le directeur d'une école organise un voyage en Europe pour toute l'école. Il y a 535 élèves dans toute l'école. Le directeur demande les élèves de voter entre les 5 pays préférés. Donc, on a 535 élèves. On veut voter les 5 pays préférés. Chaque élève a le droit d'un vote. OK? Voici le résultat. Donc, il veut organiser un voyage. Donc, c'est les 5 pays qu'on a. France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie. Souvent le directeur a un rabais sur ces cinq pays-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'organiser un voyage là-dessus. Là, si on regarde le nombre de votes, le total, c'est 535. Est-ce qu'il y en a un pays qui est plus que moitié? Mais c'est quoi la moitié? Si on regarde 535 divisé par 2, ça donne quoi? 250 plus 15, 265, 267.5. OK? Donc, ça, c'est moitié. 15, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, ça fait 267.5 de votes. Ça veut dire qu'il faut avoir au moins 268 votes pour avoir la majorité. OK? Encore là, ça, c'est majorité absolue. On parle de la majorité absolue. Combien de votes sont nécessaires pour obtenir la majorité absolue? Mais en effet, je viens de faire la calcul. Ça, c'est la question A. 535 sur 2 égale 207.5. Donc, ça, c'est 268 votes. OK? Il faut quand même avoir l'unité. Quel pays emporte ici? Mais évidemment, c'est la France. Oups. OK. Ça, c'est la question P. Donc, c'est évident pour le pays parce que c'est plus que 268 votes. Donc, le prochain, c'est le scrutin à la pluralité. OK? C'est quoi ça veut dire? C'est que quand la candidate ou le candidat qui détient le plus grand nombre de votes comparaît le reste. Donc, on appelle ça majorité relative. Dans ce cas-là, ça, je pense que c'est encore pire pour utiliser ça parce que si... OK. Chaque personne, on peut voter seulement une fois et ça peut déplaire une très grande partie de l'électorat. Si on regarde l'exemple ici, le directeur d'une école organisée encore, c'est la même chose. On peut voter pour les pays quand on peut aller voyager. Donc, encore là, le total, c'est 535 élèves. Et puis, le nombre de pays, c'est les mêmes. Et puis, on peut regarder quel pays remporte avec le scrutin à la pluralité. Donc, c'est celui qui détient le plus de votes comparé aux autres. Donc, ça veut dire que c'est Allemagne ici. OK? Parce que c'est lui qui est le plus grand. OK? 125. Le reste, c'est plus petit que 125. Donc, Allemagne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont être déçus? Mais oui. Il y a combien d'élèves qui vont être déçus? 535 moins 125. Ce qui donne 410 élèves qui vont être déçus. OK? C'est triste parce que c'est c'est la majorité relatif qui remporte. Bon. Le prochain, c'est le vote par assentiment. La quantité ou le candidat qui détient le plus grand nombre de votes l'emporte. C'est quoi la différence? C'est que chaque personne peut voter pour autant de candidats ou candidats de son choix. Donc, il veut voter plus qu'une fois. Il veut voter même à tous les pays si la personne veut faire ça. Généralement, il plaît à une grande partie de l'électorat parce qu'on choisit tous les pays qu'on aime. OK? Donc, on est moins déçus. Donc, on va regarder ça. Là, c'est le même exemple ici. OK? Donc, on a 535 élèves. On peut organiser un voyage en Europe. Et puis, on veut voter pour les pays préférés. OK? Donc, si on regarde ça, le total, c'est 2192. Donc, il y a sûrement du monde qui a voté plus qu'un pays. OK? Donc, si on regarde ça, quel pays remporte avec vote par assentiment? Ce qui est le plus, c'est 500. C'est encore Allemagne ici. Donc, c'est Allemagne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont être déçus? Ben, si on regarde ça, il y a 500 personnes qui a voté pour Allemagne. On a combien de personnes? On a 535 personnes moins 500 qui est égal à 35 élèves qui vont être déçus. Donc, ce n'est pas beaucoup. OK? Donc, c'est pour ça qu'on veut regarder. Alors, le monde, même s'ils sont un petit peu déçus, qu'ils ne peuvent pas aller dans les autres pays, mais quand même, il y a quand même 500 élèves qui aiment Allemagne. qui dit que ce n'est pas pire non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de monde qui vont être déçus. Donc, le prochain, c'est le scrutin proportionnel. On appelle ça aussi la répartition proportionnelle. Donc, pour les parties ou les coupes en compétition, OK? Ça, c'est plutôt des groupes et des parties. OK? Ce n'est pas des candidats. Et puis, c'est une représentation à peu près proportionnelle au nombre de votes. OK? Les membres élus forment un échantillon représentatif des résultats obtenus. Chaque électrice ou électeur vote pour un parti. Et puis, avantage, c'est que chaque vote compte dans la répartition des personnes élues. Et désavantage, c'est que plusieurs parties s'affrontent. Souvent, aucune partie n'obtient la majorité absolue. Donc, si on regarde l'exemple ici, c'est beaucoup de mots, mais bon, vous allez comprendre. Le directeur d'une école a obtenu un budget pour inviter les joueurs de hockey. Il a le budget pour inviter 5 joueurs parmi 3 équipes. Il demande les élèves de voter pour l'équipe préférée. Il y a 1235 élèves dans toute l'école. Voici les résultats. On a 1235 élèves. Donc, tout le monde vote pour une fois, pour une équipe. Donc, on a le nombre d'équipes de Canadiens, Sénateurs et Maple Leafs. OK? Donc, combien de choix de chaque équipe seront invités? C'est ça qu'on veut savoir. OK? Donc, on va répartir dans les équipes en regardant le nombre de votes. Dans chaque équipe, on va inviter au moins une personne. C'est sûr et certain. On va répartir les Canadiens de Montréal. OK? Donc, on va dire que ça, c'est le 1, 2 et 3, admettons. Ici, on regarde le 1. 540 sur le total 1235 multiplié par combien? On a combien de choix qu'on peut inviter? 5. OK? On va pitonner un peu. 540 divisé par 1235 fois 5. Ça donne 2 véhicules 19 environ. 2 véhicules 19. On va regarder 2 chiffres après la véhicule. On va regarder si c'est assez. 2. 365 sur 1235 multiplié par 5. 365 sur 1, 2, 3, 5 fois 5. Ça donne 1,48. Donc, 1 véhicule 48. Et puis, le troisième, c'est 330 sur 1235 fois 5. Donc, j'ai 1 véhicule 34. 1 véhicule 34. Là, si on regarde tout ça, on prend seulement les unités. On regarde seulement les unités. Donc, ça, c'est 2. On va souligner la place. Donc, j'ai 2 joueurs ici. J'ai 1 joueur. J'ai 1 joueur. Mais il reste combien de joueurs qu'on peut inviter? Il reste 1 joueur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les décimales. Ici, c'est 0,19. Ici, c'est 0,48. Ici, c'est 0,34. Lequel est le plus grand? C'est lui qui remporte. On va plus 1 joueur. C'est comme ça qu'on répartit le nombre de joueurs qu'on peut obtenir. OK? Donc, même chose si c'est des partis politiques. Le nombre de sièges qu'il peut obtenir. Mais c'est comme ça qu'on va ajouter au lieu de joueurs. C'est des sièges qu'il peut obtenir. OK? Donc, la plupart du temps, on utilise ça pour calculer le nombre de sièges dans la municipalité pour représenter certaines villes ou certaines pays ou certaines provinces. Donc, on utilise ça. Il y a quand même des pays qui font faire ça. Donc, on a au total 5 joueurs. OK? Ça veut dire qu'un joueur, on peut répondre à la question complète. Deux joueurs dans l'équipe canadienne. Deux joueurs dans l'équipe sénateur. Et un joueur dans l'équipe Maple Leafs. Et voilà. Ça, c'est la réponse. Donc, si on regarde la prochaine méthode ici, c'est la méthode Porta. classer les candidats et les candidats par ordre de préférence et alors attribuer des points. OK? La personne qui obtient le plus de points l'emporte. OK? Si on regarde, encore là, c'est le même voyage. 535 élèves, on veut voter pour les pays préférés. Donc, chaque élève doit classer les pays préférés. Donc, ils devraient classer les pays. Donc, ça, c'est une méthode où on a demandé le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Donc, on va donner des points. OK? Pour le premier choix, on va donner trois points parce qu'on a trois pays. On va dire trois points. Et puis, c'est trois choix. En effet, c'est trois points. Donc, trois, deux, un. OK? Là, le pays qui obtient le plus de points l'emporte. N'oublie pas. Comment qu'on va calculer ça? Si on regarde ça, la France. La France, on a le premier choix pour 202 élèves. Donc, 202 multiplié par 3. OK? Plus. Là, il y a 153 élèves qui ont le troisième choix. Donc, 153 fois 1 plus 180 élèves qui est au deuxième choix. Donc, fois 2. Et c'est quoi la réponse ici? Donc, on va calculer. 202 fois 3 plus 153 fois 1 plus 180 fois 2. Donc, 1119. Donc, j'ai 1119. Comme ça. Pour la deuxième choix, Angleterre. J'ai 202 élèves qui est au deuxième choix. J'ai 153 élèves qui est au premier choix. Voilà. Et puis, j'ai 180 élèves qui est au troisième choix. Voilà. Donc, 202 fois 2 plus 153 fois 3 plus 180. 1043. Donc, 1043. Et puis, Allemagne. 202 élèves qui est au troisième choix. 202 élèves qui est au troisième choix. Et 153 élèves au deuxième choix. Et 180 élèves au premier choix. Et voilà. 202 plus 153 fois 2 plus 180 fois 3. Donc, 1048. 1048. Donc, ça, c'est le nombre de points. Donc, ça veut dire qu'avec la méthode de Porta, c'est qui qui remporte? C'est la France. Parce qu'il y a le plus haut point. OK. Donc, ça, c'est la méthode de Porta. On donne des points. Donc, premier choix, c'est toujours le plus haut point. Si on a cinq choix, ça donne 5, 4, 3, 2, 1. OK. Si on a six choix, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Donc, c'est juste des points qu'on peut inventer. La prochaine technique ici, c'est la méthode contorsée. OK. Contorsée, c'est que... Ça, c'est... Moi, je dirais, c'est un petit peu le plus compliqué, là, comparé les autres méthodes. Celle-là, c'est pour vraiment... C'est comme un combat. OK. Il faut en regarder c'est qui qui remporte sur qui. Et puis, on regarde lequel qui est toujours le gagnant. Et celui, le gagnant, c'est celui qui remporte. Donc, classer les candidats par ordre de préférence. Et chaque personne est comparée tôt à tôt à ses adversaires. OK. La personne qui l'emporte est celle qui gagne chaque fois. Chaque fois. Tous les fois. Contre les adversaires. Dans le cas où il n'y a aucune personne qui est capable de gagner chaque fois, la personne qui gagne le plus l'emporte. OK. Mais ça peut arriver que, tu sais, on ne peut pas savoir qui est la personne qui gagne le plus. OK. Ça peut arriver. On peut trouver la personne qui gagne le plus. Mais ça peut arriver aussi que tout le monde gagne pareil. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de trouver une autre méthode pour voter. Et cette méthode-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut ajuster ou calculer le plus de votes qui emportent sur tout. OK. On peut comparer avec différentes méthodes. On peut combiner différentes méthodes pour voter si c'est le cas. « Permet de visualiser ». « Permet de visualiser ». Ici, on a un CAF. On peut permettre de visualiser rapidement c'est qui qui en porte. C'est la méthode de contorser. OK. Pour une personne soit à la canyon, il ne doit y avoir que des flèches qui partent du sommet et qui la représentent. Ou celui qui a le plus de flèches qui passent. On va regarder ça avec l'exemple. C'est plus clair comme ça. « Le directeur d'une école organise un voyage ». Donc, c'est le même exemple encore là. On a le tableau. « Quel pays remporte avec la méthode contorser ? » Là, on a besoin de faire un combat entre… Admettons, on va commencer par France et Allemagne. OK. « France et Allemagne ». Là, c'est qui qui va remporter ? On va regarder. France, c'est le premier choix pour 202 élèves. OK. Donc, France a emporté 202 élèves. Allemagne, ça peut emporter. Pour 153 élèves, France encore emporte ça. Donc, 202 plus 153. Et puis, ici, Allemagne gagne sur France seulement sur 180 élèves. Donc, ici, 202 plus 153, c'est combien ça ? C'est 355. OK. Ça, c'est 355. Ça, c'est 355. Donc, c'est la France qui emporte. OK. Là, après ça, on va faire la France et Angleterre. OK. France, Angleterre. France, est-ce qu'il gagne sur Angleterre pour 202 élèves ? Oui. 202. Là, pour 153 élèves, c'est Angleterre qui gagne. Et puis, ici, encore là, la France qui gagne avec 180 élèves. Donc, ici, chez 382 élèves, c'est la France qui emporte encore. Là, on peut comparer avec Allemagne et Angleterre. C'est sûr qu'on a déjà vu la France qui va emporter sur tous les trois pays parce qu'il a gagné sur les deux autres. Mais on peut quand même regarder Allemagne et Angleterre. Allemagne qui a perdu pour 202 élèves. Donc, 202 pour Angleterre. 153, c'est encore Angleterre. OK. Et puis, ça, c'est Allemagne qui remporte sur Angleterre 180 élèves. Donc, ici, c'est 355. Là, c'est Angleterre qui remporte. Donc, la France qui a emporté pour la méthode contorsée. OK. Donc, ça, c'est la France. Et tout ça, c'est mes calculs pour prouver que c'est la France. OK. Si ça remporte, on peut juste encercler. Bon. Dessiner un graph pour visualiser. Donc, on va dessiner ça à côté. France. Pour un point. Allemagne. Angleterre. Deuxième point. Troisième point. Allemagne. Donc, la France qui a emporté sur Angleterre. Donc, la flèche va être comme ça. La France qui a emporté sur Allemagne. Et Angleterre qui a emporté sur Allemagne. Donc, Allemagne, c'est le pays qui a perdu tout. Et France qui a gagné tout. Parce que, si on regarde ça, la flèche qui part de France, c'est toujours de France à autre pays. Donc, c'est pour ça, c'est plus facile à voir que France qui a gagné. Donc, cet exemple-là, c'est facile parce qu'on a juste seulement trois pays. Si on a beaucoup plus, c'est facile avec un graph de regarder c'est qui qui gagne. OK. Donc, j'ai pris un exemple quand même assez simple. Là, on va regarder l'exemple qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, encore là, c'est la même chose. C'est juste que les choix sont différents maintenant. Donc, France et Allemagne. Allemagne. En France, ici, j'ai 202. Et ici, j'ai Allemagne qui a emporté. Et puis, Allemagne qui a emporté en France encore. Donc, c'est qui qui a gagné? Mais c'est Allemagne. Parce que ça, ça donne 333. OK. Allemagne qui gagne sur France. Là, j'ai France et Angleterre. 202 élèves qui a gagné pour la France. Et puis, Angleterre qui a gagné 153 élèves. Et puis, 180 élèves, c'est la France qui a gagné. Donc, ici, ça donne 382. Donc, c'est la France qui a gagné sur Angleterre. Et puis, Allemagne sur Angleterre. Allemagne qui a perdu contre Angleterre pour 202 élèves. Et puis, Allemagne qui a perdu encore contre Angleterre pour 153 élèves. Après ça, 180 élèves, c'est Allemagne qui a gagné. Donc, ici, j'ai 355. Et c'est Angleterre qui a gagné. Donc, si chaque pays qui a gagné une seule fois. Donc, qu'est-ce qui arrive au graphique? Et avec la méthode, on ne sait pas. Impossible à savoir avec la méthode contorsée. Impossible de déterminer. Donc, parce que chacun a une fois. Si par ça, on a une autre colonne. Puis, France qui a gagné une autre fois. Mais c'est la France qui va emporter parce qu'elle gagne le plus. Donc, avec les points là, France, Angleterre et Allemagne. France qui a gagné sur Angleterre. Mais Angleterre qui a gagné sur Allemagne. Et Allemagne qui a gagné sur France. Donc, ça donne juste un sec comme ça. Et ça ne veut rien dire. Donc, ça veut dire qu'ils vont en regard avec une autre technique de vote. La dernière technique, c'est le vote par élimination. Comment ça fonctionne ça? C'est encore là, on classe les candidats par ordre de préférence. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et puis, la personne qui remporte, c'est qui obtient la majorité absolue. Il faut que ça soit le premier choix, puis il détient la majorité absolue. S'il n'obtient pas, il faut qu'on enlève le nombre de la personne qui obtient le moins de nombre de vote. Et puis, on donne ce nombre de vote là pour le prochain. On va regarder ça, c'est un peu compliqué à expliquer avec les mots là. On répète le process s'il n'y a pas de majorité absolue. Le directeur d'une école. Encore là, c'est le même exemple. On peut regarder avec élimination. Donc, on va suivre ça. Donc, la France qui a emporté par 202 élèves. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi la majorité absolue. Donc, on a au total 535 élèves. On divise par 2. Ça donne 200... C'était 250, 265, 267,5. Ce qui est 268 personnes. OK. Ça, c'est majorité absolue. Le nombre de votes. Là, la France qui a gagné 202 élèves. OK. Et puis, Angleterre qui a gagné 150. L'Allemagne qui a gagné 180. Mais il n'y a personne qui a une majorité absolue. Là, ça veut dire lequel qui est le perdant. Mais c'est Angleterre ici. Le pays qui est perdant, c'est Angleterre parce qu'il a gagné seulement 153 au premier choix. On regarde seulement le premier choix. OK. Donc, on va parer lui. Parer lui. Parer lui. Et puis, on va donner le nombre de votes pour le 153. Là, on va donner ça à Allemagne. OK. Donc, on va recompter pour Allemagne parce que la France est encore 202. OK. Ça, c'est le premier taux. OK. On a déjà paré les lettres. Ça, c'est le deuxième taux. France qui a 202 élèves. Allemagne, parce qu'il n'y a plus encore de taille. Allemagne, c'est 153 plus 180. Ce qui est égal à 333. Mais 333, c'est plus grand que majorité absolue. OK. Ça, c'est juste pour expliquer. Ça, c'est majorité absolue. Et puis, la réponse va être Allemagne. Par la méthode d'élimination. OK. Donc, c'est ça la dernière méthode. Et comme ça, ça se termine pour ce chapitre-là. On, on, on. On, on. On, on. On. On, on. On, on. On, on. Sous-titrage FR ?